Nous sommes au Sénégal, situé sur la côte ouest africaine. Ici, des millions de personnes vivent dans la pauvreté. Pourtant, le niveau de vie pourrait être beaucoup plus élevé. Voici Frank Timis, un homme d'affaires roumain. Il a participé à une série d'opérations minières controversées en Afrique. Ses entreprises ont fait l'objet de nombreuses accusations qu'il s'agisse de pots de vin versés à des politiciens ou de tirs sur des mineurs. Philippe Caldwell gérait un trust offshore opaque pour Frank Timis. Inquiet sur la manière dont M. Timis gère ses affaires, il a accepté de parler. Frank Timis a créé la société Petro Team. Cette dernière a obtenu les droits d'exploration pour deux grandes concessions pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le secteur. La société Petro Team, la société qui a finalement été retenue, n'aurait pas dû bénéficier de ses permis en attribution pour les raisons suivantes. C'est une société qui n'avait aucune expérience dans le domaine. Petro Team n'avait aucun passé connu, prouvé, pouvant justifier une expérience dans le domaine de la recherche pétrolière et de l'exploitation pétrolière. It's very surprising that when there were other British companies, FTSE 250, big, decent-sized companies who had success in Africa, were unable to get this concession and Petro Tim was able to get such a large concession. En 2012, le Sénégal a élu un nouveau président. Macky Sall a promis de lutter contre la corruption. Il a rapidement ordonné une enquête sur le marché obtenu par Franck Timis. L'enquête a conclu que les concessions devraient être retirées à Petro Team. Cependant, Macky Sall a autorisé Franck Timis à les garder. Les manifestations ont éclaté au Sénégal suite à l'accord de Timis. Les manifestants ont affirmé que la famille du président encaissait de l'argent via une société du nom de Timis Corporation. « Il y a une société nébuleuse, obscur qui s'appelle Timis Corporation, qui a 30% de nos gaz que personne ne connaît. Nous leur demandons de nous dire quels sont les actionnaires de Timis Corporation, qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter 30% de nos gaz. » L'accord semble suspect car Franck Timis a nommé à un haut poste Alussal, le frère du président, qui n'a aucune expérience dans l'industrie énergétique. « Pourquoi pensez-vous que Franck Timis a voulu l'employé Alussal ? » Nous avons obtenu des documents qui révèlent pour la première fois les détails du contrat d'Alussal. Le contrat montre que le frère du président a été payé 25 000 dollars par mois pendant 5 ans. Au total, c'est 1,5 million de dollars. Alussal s'est également vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions de dollars dans les sociétés de Franck Timis. Nous avons montré le contrat à un spécialiste des affaires de fraude et de corruption. Les payements de 25 000 dollars pour une consultancy un peu surprise pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans cette industrie. L'explanation pour laquelle semble être que c'est connecté avec la confirmation de son frère le président des blocs de licences. Vous pensez que c'est un arrangement suspicieux ? Je trouve que le payement est suspicieux. Le lien entre les deux n'est pas mal. Alussal rejette les accusations de corruption. Selon ses avocats, ses payements étaient conformes à d'autres rôles similaires dans l'industrie. Il n'a jamais reçu d'action et a été embauché pour son expertise et non parce qu'il est le frère du président Sall. Ses avocats ajoutent qu'il n'a jamais assisté à une réunion avec le président Sall au sujet de l'accord. Nous sommes un business global avec un énorme reach au monde énergie de l'énergie. En 2016, du gaz a été découvert dans les concessions. BP a racheté les parts de francs-timis. BP a acheté les corporations qui restent dans ces concessions pour 250 millions de dollars. Mais c'est juste le début. Le vrai cash vient de les royalties. Nous avons obtenu les détails du contrat de redevance. Il est décrit comme le plus généreux de l'industrie. Au cours des 40 prochaines années, BP versera à Timis Corporation entre 9 et 12 milliards de dollars. Ces chiffres n'avaient jamais été rendus publics. C'est la sum de combien il aurait pu gagner. Il aurait pu 9... 9 milliards ? Il aurait pu gagner. Qu'est-ce que tu penses de ça ? qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses de ça ? qu'il n'y a pas de raison pour que tant d'argent soit donné à la fin ? C'est inacceptable, c'est inacceptable. C'est révoluant. Je veux dire, oui. BP affirme que son investissement apportera des avantages substantiels au Sénégal et qu'ils ont procédé à un contrôle approfondi et adéquat dans les domaines tels que la conformité éthique est la lutte contre la corruption. BP rejette toute implication selon laquelle elle aurait agi de manière irrégulière. Mais nos documents montrent que BP était au courant des paiements suspects destinés aux frères du président. Et pourtant, ils ont conclu l'affaire. Le PDG de BP, Bob Dudley, a refusé de répondre à nos questions. Monsieur Dudley, je travaille pour la BBC Panorama et nous voulons savoir pourquoi BP paye à Frank Timmis 10 milliards de dollars. Vous connaissez qu'il paye le président du Sénégal, donc pourquoi s'il vous plaît avec le deal, monsieur? Monsieur, est-ce qu'il est quelqu'un qui BP devrait faire des business avec? Monsieur Dudley, pourquoi vous répondez à nos questions? Les avocats de Frank Timmis affirment qu'il n'a pas établi Petro Team ni exercé de contrôle sur la société. D'après eux, l'accord sur le gaz permettra au Sénégal d'encaisser plusieurs milliards de dollars par an. Ils ajoutent que Monsieur Timmis a réalisé un investissement très risqué et a utilisé son expertise pour attirer des acteurs majeurs des secteurs pétroliers et gaziers. Mais nous avons découvert un paiement qui a tout l'air d'un pot de vent. Voici un email envoyé au Trust Offshore de Frank Timmis. Il est dit que des taxes sont dues au gouvernement sénégalais et que Frank Timmis voudrait 250 000 dollars pour honorer le paiement. Le document révèle que l'argent n'est pas destiné à l'État sénégalais. C'est une société privée qui en bénéficie. Nous avons aussi découvert que cette société appartient à Alio Salle. Un autre quart de million de dollars a été secrètement versé aux frères du président. OK, nous avons une compagnie qui appartient à l'un des qui appartient à M. Alio Salle. Il appartient à être le récipient du transfert de la quart de million dollars, ce qui est bizarre parce que il est considéré comme un taxe et il est, comme je sais, un citoyen privé car il est maintenant le président de la Sénégore. Les avocats de Franck Timis nient que leurs clients auraient versé un pot de vin. Ils affirment qu'aucun argent n'a jamais été transféré de Timis Corporation à Agri-Trans-Salle. Nous avons remarqué une saisie incorrecte dans les registres comptables qui a été corrigé par la suite. Mais ce registre que nous avons consulté date de 2017, trois ans après le paiement des 250 000 dollars et cela n'a pas été rectifié. Nous avons également vu que les comptes de l'entreprise montraient que le paiement suspect a été effectué à la société d'Alusal. Nos preuves suggèrent que les Sénégalais ont été privés de milliards de dollars. n'y a pas de façon que nous pouvons accepter ce type de deal ici au Sénégal. C'est que le money nous correspond à nous. C'est Franck Timis qui reçoit cet argent et c'est Bibi qui l'a aidé à en tirer profit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada